Salut les Globes Reporters, c'est Elodie et aujourd'hui je n'ai pas pris mes lunettes de soleil mais j'aurais dû. Je suis dans le nord du pays, à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu c'est une ville au Vietnam que vous devez absolument connaître, puisque c'est là que s'est livré en 1954 une bataille historique entre la France et le Vietnam. Bataille au terme de laquelle la France a perdu la guerre contre le Vietnam et le Vietnam est devenu un pays indépendant. Je vais visiter le musée, c'est parti ! Comme vous pouvez le voir derrière moi, dans ce musée il y a beaucoup de reconstitutions. On peut avoir un aperçu de ce qu'était la vie des soldats dans un camp comme de l'autre dans les tranchées. Alors comme personne ne parle anglais dans le musée et que je ne comprends rien aux inscriptions en vietnamien, je me suis greffée à un groupe de touristes canadiens et là ils s'apprêtent à aller visiter le cimetière dans lequel reposent les soldats. C'est un cimetière dans lequel il n'y a que des Vietnamiens puisque les soldats français qui sont morts pendant la guerre d'Indochine, la guerre de Dien Bien Phu en 1954, et bien ces soldats ont été ensuite rapatriés en France, leurs corps ont été rapatriés. C'est un pays qui m'intéressait beaucoup, je trouve l'histoire fascinante et comme de raison, il y a également, je savais qu'à un moment donné les français étaient ici, alors c'est un autre aspect pour moi d'importance. Effectivement quand on se trouve devant un hôtel comme celui-ci, on allume l'encens. Et ensuite vous prenez l'encens entre vos mains et vous mettez vos mains de votre tête à votre cœur. Pour les touristes qui viennent ici, la plupart sont de la Finch. Alors effectivement il y a beaucoup de français qui viennent visiter Dien Bien Phu, beaucoup d'occidentaux. Je me trouve à présent au sommet de la colline A1, A1. C'est depuis cette colline que les français ont perdu la guerre contre le Vietnam, puisqu'en fait ils s'étaient tous regroupés à Dien Bien Phu. Ils étaient autour de cette colline, mais les Vietnamiens sont arrivés depuis tout le pays, ont mis des explosifs et ça a été la défaite des français. Donc leur erreur stratégique, me disait à l'instant le guide, a été de concentrer leur pouvoir, de concentrer la bataille à Dien Bien Phu, alors qu'ils auraient peut-être pu gagner s'ils avaient disséminé leur pouvoir, leurs batailles, leurs combats, leurs forces dans tout le Vietnam. Après cette dernière bataille qui a laissé des traces, vous pouvez voir ce trou béant derrière moi, le Vietnam pouvait devenir un pays indépendant, la France avait perdu la guerre. Voilà les Globes Reporters, la visite de Dien Bien Phu est terminée. Tam Viet !